Mama Doumota pardonne à tous ceux qui l'ont offensé. Je ne garderai pas dents ou rancunes à tous ceux qui ont contribué à mon incarcération parce que le faire, c'est les soustraire à la tenance pour laquelle je vais me battre et au bien-être que je me bats à ce que ça soit implémenté. Alors ça, je vais refuser. Je leur offre mon pardon et ça, je le dis de façon solennelle devant vous. Devant les hommes de Média pour sa toute première sortie publique, après sa libération, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit ne regretter en rien de son passage en Kondenghi. Ça raffermit plutôt ma conviction et ça n'a pas été un passage dans le désert. Pour connaître un pays, il faut passer par ses prisons. Cette étape, pour moi, pour une politique que je suis, m'a permis de comprendre ce que nos dirigeants pensent des autres. Le numéro 2 du MRC souligne avoir passé deux ans derrière les barreaux pour une affaire dans laquelle il ne se reconnaît pas. Il n'a jamais participé au mutinerie du 22 juillet 2019 à la prison centrale de Mkondenghi. Et signale avoir été humilié ce soir et rué de coups de matraque sur les parties sensibles de son corps. Lorsqu'on est policier ou gendarme et qu'on a été formé à ce genre de choses, frapper puissamment de coups de matraque à la nuque, c'est une volonté avouée d'assassiner. Ou dans la zone inguinale, c'est une envie réelle d'handicapé, celui qu'on frappe dans cette zone. C'est ce qui va d'ailleurs aboutir chez moi à la fracture de deux oeufs du bras, le cubitus et le raduce. Ma main a été plâtrée au CED. Je sais qu'au Cameroun, on a cette facilité à dire que non, c'est du maquillage, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire du maquillage au CED pour ceux qui ont passé un ou deux jours dans cette cellule. Vous savez que le CED, c'est une caserne militaire. Le combat continue, réitère Mama Doumouta Yakouba. Le djim fils de Tokomberé dans l'extrême nord Cameroun reste focus sur ses objectifs.